Donc, cette ADN, elle va te dire ce que tu es, tu vois, et ce que tu es, tu vas vouloir t'identifier avec ça, parce qu'on va mettre des mots dessus, on va te dire toi tu es une femme, toi tu es un homme, toi tu es un couillon, ah toi tu es intelligent, tu sais, et tout ça, ça rentre dans nos têtes, et on s'arrange pour perpétuer ce qu'on a appris. Finalement, tu n'es qu'un paquet de mémoires qui réagissent, qui vous fait jouer, et qui n'est pas un sens, je veux dire, pendant tout ce paquet de mémoires, il y a aussi des réflexes, et ça nous fait jouer, ça fait jouer le personnage. Exact. Ça fait jouer un personnage, qui finalement ne le somme pas, puisqu'il se connaissait même pas l'autre que l'essence. Voilà. C'est-à-dire que quand tu joues ça, c'est les rôles qu'on a, on te dit qu'il faut être une femme, je vis comme une femme, il faut mettre un petit peu tout de jamais. Mais c'est très gênant, quand on se rencontre un homme, c'est très gênant. Parce qu'on n'est pas tout ça. Non. Parce que ça, c'est ce qu'on nous a dicté. Il y a une façon de vivre qui nous a été dictée, et il faut que tu te dévoiles à toi ce conditionnement, que tu es conditionné à réagir d'une certaine manière. Et comment tu fais pour réagir, pour t'apercevoir que tu réagis comme ça. Comment faire pour être attentif à ce que tu es, à ce que tu penses, à ce que la pensée te dicte. C'est quelque chose de très subtil. Il faut qu'on soit terriblement sérieux pour aller voir ça. Parce que ça, ça se passe. Et en même temps que ça se passe, la société te distrait. Il te dit, il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Il n'y a rien à gagner là-dedans. Tu comprends ? Se connaître soi, il n'y a rien à gagner. Donc, tu es tout le temps distrait. Et en fait, tu deviens, tu n'es plus sérieux en fait. Tu es complètement comme quelqu'un qui veut juste seulement avoir sa zone de confort et qui protège sa zone de confort. Donc... Parce qu'on a la trouille à fond. Oui, mais c'est ça, justement. Allons voir ensemble. C'est quoi cette trouille ? Parce que, est-ce que tu es prêt à voir, c'est quoi ? De toucher à cette trouille qui te fait peur et qui t'empêche d'avancer. Tu vois, c'est quoi cette peur ? La peur du lendemain. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas exister. La peur de ne pas rencontrer le désir que j'aime. La peur de perdre. Tout ça. Cette peur, elle vient d'où ? Qu'est-ce qui a fait que nous, les êtres humains, on en est arrivé à vivre avec tant de peur, tant de résistance jusqu'au point où on ne regarde plus les choses rationnellement. On regarde les choses seulement qu'on envisage, qu'on aimerait voir. On fait l'image et puis on se console avec l'image qu'on aimerait voir. Donc, on n'est plus rationnel. Donc, la peur qu'on a nous empêche d'être rationnel. Comment faire pour débusquer l'émergence de la peur ? La peur, elle a un but. La peur, c'est une émotion qui a un but. La rationalisation, c'est pas bon. On se rationalise tout, c'est pas bon non plus. Il faut voir l'utilisation qu'on fait de nos émotions et de replacer la peur comme une émotion qui est en fait un message. Et là, si on repasse dans ce cadre-là, au final, ça transforme tout. Comment ça ? Si on part sur, d'une certaine manière, l'histoire de l'humanité, on va partir aux chasseurs. Ok ? On est dans la... ou même pas aux chasseurs privières, mais on est à l'extérieur. Ok ? On est un animal particulier qui a une fonction particulière. Et il y a nous ou le lion en face. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on montre qui on est ? Est-ce que... enfin, on s'impose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et si là, on a effectivement peur, et on pense qu'on est, par exemple, pas inter-relients, mais que là, le combat est un peu d'avance, bon ben, le mécanisme de peur va nous dire que, ben, physiologiquement, il va se passer des choses dans notre corps qui vont nous amener à plus rapidement décarpir et plus rapidement partir. D'accord. Et physiologiquement, il y a des réactions comme ça qui sont basées sur notre fonctionnement depuis des millénaires. Et moi, je dirais que ça, c'est pas la peur, ça, c'est de l'intelligence. Mais c'est qu'il y a de l'intelligence dans nos émotions. Et donc, on a mis le mot peur sur d'autres choses, peut-être. Mais là, c'est... Mais là, c'est... Mais là, c'est... Ce qu'on est en train de dire, là, au lieu de ça, c'est qu'une peur, c'est une peur psychologique. Oui, mais il n'y a pas que la peur... J'ai le lieu en face de moi. C'est pas que le matériel. D'accord. Mais ça, on peut être intelligent, comme tu dis, si tu vois, il y a le danger, ben, tu cours. Mais c'est vrai que ça sert à la peur. Mais s'il y a un serpent qui vient là, en cobra, avec du venin, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas être très attentif à ça. Hein ? C'est très attentif. C'est très attentif. Tu vas le regarder, mais alors le regarder exactement le moins petit mouvement qu'il fait, tu vas le voir. Alors, tu vois, ça, on peut le faire. Et ça, ça avait des vertus. On l'a modifié depuis. Hein ? On l'a modifié depuis. C'est quelque chose qui nous a été appris, qui a été modifié, qui a été transmis, qui a été téléphoné... Le téléphone moral. Oui. Jusqu'à ce que nous, on arrive à un truc d'être paralysé pour autre chose. J'ai envie de dire, dans l'exemple que tu viens de décrire, que c'est une peur propre. Elle est propre à l'individu ou vraiment... Elle est propre à l'essai. Oui. Voilà. Elle est propre. C'est pour ça que je dis, c'est une intelligence. Oui, oui, oui. Cette peur, la peur physique, il y a l'intelligence parce que nous avons besoin, pour fonctionner sur cette planète, d'une certaine intelligence pour ne pas faire n'importe quoi. Autrement, si tu n'avais pas peur, je ne sais pas, tu mettrais le doigt comme ça dans la gueule du crocodile et puis tu te dis, ça va, il m'a croqué. Non. C'est quelque chose de rationnel et toute la vie devrait être basée sur cette rationalité. Alors que, si tu ne bases pas ta vie sur cette rationalité-là, la peur deviendra quelque chose qui n'existe pas. Tu vas dire, tu vas voir un crocodile et tout de suite tu auras peur et tu auras peur que ta main, il t'a déjà bouffé ta main. Donc, tu étais paralysé. Mais, maintenant, moi je dis que toute peur paralyse l'esprit. Ok. Sauf que cette peur que tu as en face de toi n'existe pas. C'est-à-dire, tu vois, la peur de la mort. Tu n'es pas mort, mais ta peur et tu es paralysé. Donc, tu obéis. Tu deviens bête. Tu deviens un mouton. Et tu obéis à tout ce que les gens font, te demandent d'être. Donc, tu deviens ce que tu devrais être pour pouvoir exister conforme à la norme établie. Et tu vois, cette grande faculté que l'on a de ne pas réagir à cette peur fictive, ça te demande beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que nous, nous sommes tellement dans la peur que nous avons, nous créons des peurs. Nous créons d'être des peurs. Et nous créons aussi l'image que l'on voudrait gagner pour se protéger. Donc, on se crée une image de comment la vie devrait être. Et puis, ça nous fait oublier cette peur. Mais on l'oublie. Mais elle est là. Elle est quand même là. Donc, elle peut surger à n'importe quel moment. Mais on a oublié. Parce qu'il y a un délire. Tout ça, il y a un réconfort. Il y a la peur. Il y a un mensonge qui te dit, mets ton masque. Et puis, ferme ta gueule. Et puis, ça ira bien. Tu ne mourras pas. Donc, tu te leurres que la mort ne viendra pas. Mais la mort viendra que tu n'aimes pas. Donc, cette rationalité, ça veut dire que tu n'es plus vivant dans l'instant avec ce qui existe. Tu es vivant dans l'instant avec le leurre que tu t'es fabriqué de la vie. Et la vie pour toi est devenue toute une fantaisie de choses que tu aimerais faire exister. Mais qui n'est pas vrai. C'est juste des choses qui sont là pour te faire croire que les choses sont en sécurité. Donc, tu te crées une sécurité fictive en ayant un bon Dieu qui viendra me sauver. Quelque chose qui arrivera, qui me donnera un peu de réconfort. Mais, en fait, la peur, ce que tu as peur, n'est pas raison. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on était en train de discuter de tout ça. Comment arriver à sortir de ce carcan de perpétuelles histoires qu'on se raconte. Parce qu'on se raconte toujours des mensonges pour ne pas être face à cette peur. Cette peur de l'immensité, cette peur qu'on ne comprend pas. Et qu'on ne sait pas. Et on invente la peur qui fait peur de la peur qui fait peur. Donc, on est tout le temps en train de se raconter des histoires. Et c'est là où je dis, peut-être qu'il y a un moyen de réfléchir ensemble, là, maintenant, pour savoir comment faire pour sortir de ce carcan. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des êtres humains qui sommes façonnés par un futur qui sera bien. On veut le niavana, on veut la sécurité, on veut quelque chose qui nous garde tranquille. On ne veut pas être confronté à quelque chose qui nous fait peur. Donc, on se raconte des histoires. Parce qu'on ne veut pas voir cette peur. Alors, est-ce qu'on est prêt à se voir tel que l'on est ? Tel qu'on est. C'est-à-dire que la peur, c'est quoi ? Par exemple, quand toute une vie, tes parents te disent comment tu dois être. Tu dois être gentil. D'accord ? Et que ta mère, ou ton père, ou ton ami, l'être le plus cher de ta vie, te disent, si tu n'es pas comme j'aime, alors je vais te laisser. Alors, ça devient une double souffrance sur toi parce que tu vas perdre l'ami, tes parents, parce que tu ne fais pas ce que eux, ils attendent de toi. Ce que eux, ils attendent de toi, c'est que tu leur donnes ce que eux, ils veulent voir de toi. Donc, tu leur montres seulement ce que eux, ils veulent voir. Et tu mets tout sous le tapis. Donc, comment arrêter de faire ça ? Parce que ça, c'est ce que nous le faisons, c'est instinctif, c'est quelque chose qu'on le fait mécaniquement. C'est un réflexe. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Et ce réflexe, il est en chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de discuter de tout ça. Parce que nous ne sommes pas différents des êtres humains sur la planète Terre. Qui peut prétendre ne pas avoir peur ? Ce serait mal se connaître. Ce serait se raconter des histoires. Tiens. Par rapport à la peur, on parle de la peur, mais on ne parle pas de l'idée qu'on n'aime pas avoir peur. C'est une peur. Et l'idée de ne pas avoir peur, c'est quelque chose qui te retient. On parle de la peur, mais en général, la plupart des gens n'aiment pas avoir peur. Parce que quand on a peur, on est en face de quelque chose de désagréable. Ça, en fin de compte, quand on est bien, quand on est stable, quand on est bien, quand on va le compte, on se dit, mais moi, j'aime pas avoir peur. Oui. Mais je me posais la question, ne pas aimer avoir peur, est-ce que ça peut être bloquant ? Dans le sens où on ne va jamais regarder la peur, qu'est-ce qu'elle est vraiment ? C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'aime pas avoir peur, donc on s'arrange tous les jours pour que les choses se passent bien, avec l'idée qu'on ne veut pas avoir peur. Voilà. Donc tu caches la peur. Mais quand la peur arrive quand même, cette idée-là nous empêche d'avoir le réflexe de regarder vraiment. Oui. Parce que moi, je ne suis pas pour rajouter la peur. Oui. Je suis pour regarder la peur telle qu'elle est. C'est ça. C'est, j'ai peur, mais je reste là. L'autre jour, on était en camping et on était dans la voiture, on dormait dans la voiture. Et puis, Béatrice a crié dans la voiture dans la nuit parce qu'il y avait quelqu'un qui était près de la fenêtre de la voiture. Et Béatrice a hurlé, quoi. Elle a hurlé, mais vraiment, ça m'a réveillé, quoi. Tout de suite, ça m'a réveillé. Mais le premier réflexe, c'est de ne pas se laisser imprégner de la peur de l'autre pour pouvoir analyser ce qui se passe. Exact. Mais on se ferme, la peur. La peur, on peut accepter d'avoir peur. Moi, je peux accepter d'avoir peur. Simplement, dans cette peur, je dois avoir la possibilité de réagir, de regarder. C'est ça qu'en fin de compte, la plupart du temps, quand on a peur, on est bloqué. On se ferme. D'accord. Alors, qui se ferme et qui a peur ? Ça, je ne sais pas. Qui est celui qui a peur ? Oui. Cette entité et une entité. Je vois deux choses. Voilà. Je vois celui qui est identifié. D'accord. Celui qui vit dans le temps, qui avance dans le temps, qui a un futur, qui a un passé, qui a un futur. Comme tout le monde. Et c'est celui-là qui a peur, en fait. C'est ça. Donc celui-là, est-ce qu'il existe de vrai ? S'il habite dans le temps. S'il habite avec le passé et le futur. Maintenant, il n'existe pas. C'est-à-dire, quand je dis deux, alors voilà, c'est ça. Donc il y a celui-là. Oui. Et puis il y a celui qui existe tout le temps, maintenant. Oui. Il y a celui qui existe dans le temps. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on commence à réfléchir, on va réfléchir, on va penser à ce que je vais faire demain. Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Qu'est-ce que je vais faire à ce moment ? On commence à réfléchir. Mais celui qui vit là, le moment présent, il n'est pas obligé de penser à demain. Il est là, il peut apprécier ce qu'il est en train de vivre là. Et ça fait deux entités différentes. Ah bon, je vais juste ajouter un petit truc là. J'entends ce que tu dis. Mais jusque-là, celui qui est présent, il n'y a plus personne pour apprécier. Celui qui apprécie, c'est celui qui attend quelque chose, qui veut quelque chose. Donc celui-là, il fait partie du premier. Tu comprends ? Mais celui qui est, celui qui est présent, il n'attend rien, il ne te fait rien, il n'est rien. Donc la peur ne t'appartient pas. La peur appartient à l'humanité. Et si tu peux voir la peur, non pas la peur dans chaque feuille, comme la peur, prenons la peur comme un arbre, et la peur a fait des feuilles, et les feuilles sont chacun d'entre nous. Ma petite peur, ma petite peur. Et puis on va tirer les feuilles par feuilles, feuilles par feuilles, pour pouvoir résoudre ce problème. Moi je dis non. Allons voir à la racine. Tu vois ça, ce que tu dis ? Allez voir ce que c'est la peur. Allez vivre avec la peur. Allez vivre l'instant où tout émerge. Tout fleurit la peur, comment, qu'est-ce qui se passe ? Regarder toutes ces émotions qui sont jouées en soi. Et les laisser être. Il faut que, pour voir ça, il ne faut pas que tu sois celui qui a peur, parce que celui qui a peur, il ne peut pas voir ça. Mais il faut que tu sois celui qui est témoin, celui qui est au-delà de la peur, celui qui est présent. Cette présence, c'est le témoin qui peut voir les choses qui se passent autour de lui et en lui. Donc ça veut dire que ce que tu es, la peur, cette chose là, c'est du vent. C'est du vent. Et avec ça, tu te racontes des histoires. Et cette chose là t'empêche d'être ce que tu es. Parce que tu es accaparé. Ton esprit est prisonnier là-dedans. Et si tu n'es pas prisonnier de tout ça, qu'est-ce qui peut se passer ? Si tu n'es pas identifié à cette peur et que tu peux la regarder. Disons même pas le mot, parce que quand on met le mot la peur, c'est compliqué. Mais voyons le phénomène qui se joue en soi. Il y a un phénomène qui arrive là, qui crée une résistance, qui te fait répugner tout parce que tu ne veux pas que ça arrive. Il y a une résistance. La résistance, c'est moi qui perd ma zone de confort. La peur me fait déstabiliser. Tu comprends ? Et parce que je me suis dessiné, assis sur une identification qui n'est pas vraie. C'est-à-dire l'image de ce que je suis est déstabilisée. Donc il y a cette peur que l'image soit détruite. Il y a cette peur que la zone de confort soit détruite. Parce que dans cette zone de confort, je me suis fait une idée de ce que la vie devrait être en dehors des peurs. Maintenant, si tu peux regarder la peur comme ça, sans dire que c'est bien, sans dire que c'est pas bien, sans croire que ça peut partir ou ça peut arrêter, sans contrôler. Juste accepter de me voir. Et tu vois, sur le moment, quand on fait référence à cet événement-là, quand j'y repense maintenant, quand je repasse le film, je me dis, et il me l'avait dit, c'est vrai que ça a été un réflexe par rapport à des peurs vécues dans le passé. Il y a eu toute une accumulation. Et d'ailleurs, le soir, c'était de regarder quel était l'environnement dans lequel j'allais m'endormir et devenir inconsciente, sans savoir qu'il pouvait y avoir cet événement-là. Donc effectivement, je m'étais préparée à ça, tu vois. Et effectivement, c'est arrivé. Oui, parce qu'on vit dans un monde qui nous raconte ce qu'on est, ce que tu es, c'est ça. Nous sommes tout ça, ces peurs, ces envois, ces émotions, ces choses. Et ça nous rappelle constamment. Tu regardes autour de toi, tu vas à ton école, tu vas voir ton professeur, tu vas voir ta copine, ton copain. Tout le monde te rappelle ce que tu es. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires. Et puis, toutes ces mémoires sont des réactions entre nous, les humains. On se réagit ensemble. Moi, je dis, est-ce que c'est possible de ne pas réagir avec nos têtes, avec nos mémoires? De ne pas faire en sorte qu'il y ait une réaction qui va alimenter la question de l'autre. C'est-à-dire que l'autre, tu vois, vient vers toi et il te dit par exemple, « Ah, tu n'es pas gentil, tu es une couillonne, tu comprends? » Donc, toi, tu vas réagir. Et là, ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a la peur, donc tu acceptes d'avoir peur, et tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, tu acceptes de ne pas répondre. Parce que si tu réponds, tu n'es plus dans le phénomène qui se joue. Tu vois? Donc, pour rester dans ce phénomène, il te faut être très attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Aux critiques, aux déboires, aux peurs, aux angoisses, à la critique des autres. Parce que si tu n'es pas attentif, eh bien, tu vas te faire bouffer. Parce que quand tu n'es pas attentif à ça, ton esprit, il est bouffé, lui, de l'autre côté. Mais celui qui est attentif, il ne se laisse pas distraire. Il garde les pièces, le câble. Il voit vraiment que les choses sont en train de le déstabiliser. Ta paix, elle est déstabilisée. Et recouvrer la paix, ça veut dire que tu es celui qui va accepter de voir tout ce mouvement. Tu es 향ato à la purest et c'est dit que tu n'es pas intéressant. Tu es un temps que tu ne l'es pas intéressé. Tiens, je t'ai raison. Il faut lever en cela. Il faut prendre des croyances au cas. – Sous-titrage FR 2021